Bonjour à tous et bienvenue chez Visser Malin. La réalisation du jour, c'est le présentoir à vin. Ça peut être une bonne idée pour votre cuisine ou votre salon par exemple. Donc on y va, c'est parti, je vous montre comment on fait. On va commencer donc avec le matériel. Il vous faudra des clous de 40 mm, une scie circulaire, des planches de 96 x 19 mm et un marteau. Je commence par couper les côtés de mon étagère. Comme je vais les doubler, j'en ferai 4 au total. Je vais me servir de la première pièce pour tracer les 3 autres. Une fois que j'ai fini de les couper, je les colle avec de la colle à bois et je vais les maintenir immobilisés avec 2 serre-joints. En attendant que ça sèche, je vais en profiter pour débiter mes planches. Elles sont toutes simples, à part une, celle qui servira de support pour mes verres à vin. Je vais la découper de façon à ce que mes verres puissent s'insérer facilement. Je passe les détails sur les mesures, mais vous pouvez retrouver toutes les dimensions sur notre blog vissezmalin.com Voilà, une fois que c'est bien sec, je ponce avec ma ponceuse les petites coulures de colle et les petits décalages. Tous nos morceaux sont maintenant débités et prêts à assembler. Pour un projet vissé malin, c'est pas très logique, mais je ne vais pas mettre une seule vis. Je me rattraperai au prochain meuble, ne vous inquiétez pas. Mais pour cette étagère décorative à vin, j'ai préféré utiliser des clous qui resteront apparents pour rappeler le rustique des caisses de vin. Merci. 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 Je perce ma planche supérieure en deux points pour pouvoir visser mon étagère sur mon mur. Après ça, il n'en reste plus qu'à lasurer notre chef-d'oeuvre. J'ai choisi une lasure assez claire pour bien contraster avec mes bouteilles de vin qui sont assez foncées. A ce stade-là, si vous vous sentez un peu artiste comme moi, alors vous pouvez rajouter une petite touche décorative. Je vous mets les gabarits à disposition sur notre blog et dans la description. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a inspiré pour vos futures créations. Et pour être averti dès la sortie d'une nouvelle vidéo, alors cliquez sur le bouton en haut à droite pour vous abonner à notre chaîne. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt !